La trajectoire est vraiment quasiment au-dessus de la flèche de l'église. Voici un riverain excédé par le survol. Lorsqu'il s'est installé à la Cône il y a 20 ans, son quartier était calme. Aujourd'hui, les week-ends, il ne compte plus les avions. Samedi, dimanche, à partir de 6h, jusqu'à fin de journée, parfois tard le soir, et à vol plus ou moins toutes les 10 minutes ou parfois plus. Ce qu'il déplore plus que tout, le manque de transparence des autorités. Ils ont commencé à distribuer ici dans les environs un petit magazine, nous prenant comme les amis, les voisins de l'aéroport, ce qu'on peut apprécier, mais il n'y a pas de précision claire sur les moments où on sera survolé, sur les raisons, également sur la régularité. Entre voisins la Cône, la riposte s'organise, pour les uns des pétitions, pour d'autres des méthodes différentes. Je crois qu'il faut agir sur le terrain et montrer concrètement, par des photos, par des petits films, par des reportages comme aujourd'hui, si on voit les avions passer. Le survol de la Cône s'explique par la proximité de deux routes. La Cône est extrêmement mal située en termes de nuisances, puisqu'elle est impactée à la fois par la route du canal, le week-end, le samedi, le dimanche et la nuit, et en semaine, par la route du ring, en son nord. Et de manière générale, la partie nord-ouest de Bruxelles, Jet Ganso, est impactée par la route du ring, qui survole à peu près 140 000 personnes. Une réunion de toutes les parties concernées est annoncée autour de la ministre le 16 septembre.